... George Orwell, c'est un personnage avec beaucoup de facettes. C'est à la fois un romancier, c'est un essayiste, c'est un journaliste, c'est un combattant, c'est un militant, comme il le disait lui-même, c'est avant tout un écrivain politique. ... ... ... George Orwell ne s'appelle pas vraiment George Orwell, il s'appelle Eric Blair, et il vient de la frange supérieure de la petite bourgeoisie anglaise. Il y a toujours eu chez lui une espèce d'ambivalence entre son appartenance de classe, qui est très élevée, et sa pensée, sa pensée politique, sa manière de vivre, qui elle est du côté incontestablement des travailleurs. C'est la partie la plus pauvre, la plus déshéritée de la société anglaise. ... ... Il va faire les premiers reportages, notamment sous identité masquée. L'un de ses grands livres, qui est donc sur le quai de Wigan, a permis à beaucoup de gens de prendre conscience de la misère ouvrière. Mais il y a l'autre grand livre, Hommage à la Catalogne, il est parti pendant la guerre d'Espagne. À la différence de Malraux, qui est quand même venu un petit peu en touriste, ou de Hemingway, il est sur le front d'Aragon, et il est dans les tranchées, et puis il y reste longtemps. C'est aussi le moment où il prend conscience de la duplicité du mouvement communiste, qui prône la révolution, mais qui en sous-main collabore avec les pires forces réactionnaires, puisqu'il faut d'abord préserver les intérêts de l'URSS, beaucoup plus que de libérer les populations. Et toute sa pensée postérieure contre le communisme, c'est de dévoiler cette double pensée du système communiste, qui va vivre littéralement dans sa chair, pendant qu'il est en Catalogne, pendant qu'il est blessé, et pendant qu'il voit tous ses amis crever, mais pas sous les balles des franquistes, sous les balles des autres. Il est aussi socialiste, une certaine variété de socialisme, anti-marxiste si on veut, qui en fait une espèce de précurseur, puisqu'il parle évidemment des années dans lesquelles il écrit, 20, 30, 40, mais notamment dans son grand roman d'anticipation, qui est 1984, il parle aussi de l'avenir du socialisme. Il va y avoir une espèce d'intuition bouleversante sur comment le stalinisme, qu'on n'appelle pas encore tellement le stalinisme à l'époque, mais le communisme, va évoluer, en une espèce de dictature cruelle, et pire encore que cruelle, par certains côtés, absurde. Orwell a trouvé une espèce de métaphore, avec celle de Big Brother, qui est tout simplement un dirigeant politique de type dictatorial, mais une dictature qui est en quelque sorte plus puissante encore que la dictature des armes, puisque c'est la dictature des idées. Et c'est ça, Big Brother. Il n'y a même plus besoin de faire fonctionner ce qu'on appelle des appareils d'État répressifs. Il suffit de vaincre par les idées pour qu'on puisse dominer une société. Et c'est comme ça qu'il y a les grands slogans orwelliens, du genre « la vérité, c'est le mensonge », « tout le monde est égal, mais certains sont plus égaux que d'autres ». Ces écrits restent encore d'actualité. Et il faut bien dire, l'arrivée de Trump, et de façon générale, cette espèce de phase de régression politique dans laquelle vit en tout cas l'Occident, c'est entièrement préfiguré par George Orwell dans ses différents articles et bouquins. J'ai découvert George Orwell quand j'étais très jeune. Ça m'a beaucoup marqué dans ma manière de travailler. Et par exemple, les livres que j'ai fait avec Bilal, « Parti de chasse », « Les phalanches de l'ambre noire », j'ai fait comme lui. Je suis parti en reportage. Je me suis mis en immersion. Et alors là, je me suis dit, ça pourrait être très intéressant de donner des courts textes, des extraits, des grandes œuvres d'Orwell à d'autres amis dessinateurs que Sébastien Verdier. Lui, il raconte l'histoire. Et puis de leur dire, pour transmettre une émotion, plutôt qu'une connaissance d'ailleurs, au lecteur, « Comment toi, tu te représentes ce qu'a écrit Orwell ? » Donc j'ai proposé à André Juillard, à Guarnido, à Bilal, etc. C'est aussi une manière de rendre hommage à Orwell en lui donnant la prééminence, en tout cas visuelle, à l'intérieur du bouquin. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada